Bonjour à toutes et à tous, chers internautes de Turf et Fer, et bienvenue dans la Minute Quintée du jour où nous allons aborder ensemble l'événement du samedi 12 décembre 2020 qui se disputera sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Revenons d'abord sur le Quintée de la Veille qui avait lieu toujours sur l'hippodrome de Paris-Vincennes en ce jeudi après-midi. La victoire est revenue à Tchébello-Romain lors d'un magnifique prix Jean Boislerot rendant hommage à un propriétaire et entraîneur driver disparu trop tôt. La Minute Quintée donne le quartet en 6 chevaux pendant que Top Prono et Turf Sélection indiquent Quintée dans le désordre de près de 200€. Nos amis du concours de Prono gratuits ne sont pas en reste avec beaucoup de participants donnant le Quintée Plus. La Palme revient à Ogorek qui porte un ancien nom de champion trotteur qui marque seuls 480 points au classement du jour. Jean-Paul VI et Elone le suivent de près et complètent le podium du jour. Bravo à tous les trois ! Allez place maintenant au magnifique Quintée Plus du samedi 12 décembre 2020. Prenons la direction de l'hippodrome de Paris-Vincennes où se disputera le prix Octave Douenel. Ce très beau groupe 2 à l'allocation totale de 85 000€ mettra aux prises des trotteurs mâles français âgés de 5 ans. L'élite de la génération sera en piste sur le tracé des 2700 mètres ce qui nous promet une très belle bataille. Guderé près le numéro 12 est la base incontournable de cette compétition et il est impossible d'aller contre sa candidature tant il devrait terminer premier ou deuxième de ce semi-classique. Gallius le numéro 4 est invaincu en 12 sorties publiques. Impressionnant et s'essayant à ce niveau de la compétition pour la première fois, le fait d'être déféré les 4 pieds peut lui permettre de continuer cette incroyable série et faire rêver Johan le bourgeois son driver. Gellati Cut le numéro 10 peut suivre tous les trains et si Gabi Gallormini le planque à proximité des animateurs, il va terminer à la vitesse du vent c'est certain. Gohan Boy le numéro 7 effectue sa rentrée ici. Plus revu depuis son non volet malheureuse puisque suivi d'une disqualification pour doping dans le critérium des 4 ans du mois d'août dernier, il pourrait bien faire impression d'entrée de jeu tant il est doué. Gotland le numéro 13, plus riche du lot et sur la brèche depuis son plus jeune âge, devra encore une fois prendre une part active à l'arrivée. Galileo Bello le numéro 2 franchit des caps ces derniers temps et peut prétendre à une belle place d'honneur à ce niveau de compétition. En cas de non partant, Gumbel River le numéro 8 présenté par l'habile Maison Garato prendrait alors place dans notre pronostic en 6 chevaux. Si vous avez aimé cette vidéo les amis partagez-la, lâchez un gros pouce bleu, commentez et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. En attendant...